Bonjour à toutes et à tous, et comme promis on se retrouve à la sortie de l'infirmerie, maintenant que ma voix est revenue, on va pas dire qu'elle est encore en pleine forme, mais au moins elle est revenue, et donc du coup comme promis un petit épisode spécial aujourd'hui pour rattraper les deux que je n'ai pas pu tourner vendredi et lundi, donc je m'excuse, un truc qui tombe, plus de voix, impossible de parler, c'était pas possible. Donc on va reprendre notre petite partie, alors qu'est-ce qu'il se passait, parce que du coup ça fait un moment, donc ici on avait déjà des gens qui bossaient pour rien, donc on va les dégager, ici aussi, et on va les mettre à des endroits qui sont peut-être un peu plus utiles, genre par exemple là, à ramasser du charbon, donc visiblement on avait aussi beaucoup trop de bouffe, je crois que j'avais croisé une cantine parce que j'avais plus de quoi, enfin il y avait pas ce qu'il fallait, on va peut-être en faire une autre, une petite cantine, voilà, on va faire là, on va détruire des armes, c'est pas grave, il faut absolument qu'on fabrique beaucoup plus de rations, donc la priorité, là on avait appris qu'il allait falloir 5000 de charbon et 5000 de rations, donc la priorité c'est des rations et du charbon, on va donc s'occuper de ça très rapidement, avec tout ce qu'on peut, et c'est parti, on va la poser, donc il fait moins 50, c'est un peu la violence, mais globalement on est quand même pas si mal, bon c'est un peu tendu dans les trucs, alors on peut faire une nouvelle loi, parfait, alors là ce que je voudrais faire, alors là je l'hésite, on a le choix entre aller vers gardien de la foi qui nous permettrait d'empêcher des gens de partir si jamais on a d'autres événements, d'un autre côté, que ce soit le massacre, qu'on doive les évacuer et tout, c'est un peu la merde, alors que les maisons de guérison nous permettent de libérer des ingénieurs, et ça, ça m'intéresse beaucoup plus, donc comme on a maintenant très peu de malades, parce qu'on est capable de faire ce qu'il faut, on va partir sur une maison de guérison, de maison de guérison, pardon, la foi et la détermination peuvent faire des miracles, la foi peut-être pas s'agimer clock sans m'amputer même, oui, il ne faut peut-être pas non plus s'emballer, on va rester calme sur l'effet Streisand, mais on va quand même construire cette maison de guérison, alors j'ai bien envie de dégager ça du coup, et on la fera à la place là, puisqu'on n'a plus aucune personne amputée maintenant, non, pardon, on se remet 1, vitesse 1, qu'est-ce qui est arrêté là ? La Syrie elle est arrêtée, ok très bien, où est notre autre cantine ? Elle est là, notre cantine, on fabrique 27 trations par heure, c'est pas assez, il faut qu'on fasse, si ce n'est le double, bah si, il faut qu'on fasse le double, complètement, donc ici on a une équipe qui est considérée comme adéquate, toujours ça de pris, on n'a plus personne qui bosse là, l'avantage aussi, l'énorme avantage de pouvoir démonter ça, ça va être de récupérer des noyaux, ce qui va nous permettre normalement de de gérer un troisième pont, dans notre dreadnought, et ça c'est cool, alors il va nous falloir des gens à envoyer à la cantine, du coup on va enlever des gens au poste de chasse, hop, donc vous allez faire de la soupe vous aussi, poste de collecte, on va devoir enlever quelques personnes, euh, c'est quoi le truc à 1 derrière là, ah une cambuse, ouais, voilà, cambuse, on peut laisser une seule personne, ça va, c'est pas la mort, euh, le pub, le pub, ça diminue, que le mécontentement je crois, on va enlever quelques personnes, alors qu'est-ce qu'il se passe, capitaine, un homme a été retrouvé en pleurs dans le temple, nous l'avons approché pour lui demander ce qu'il avait besoin d'ail, il a répondu qu'il voulait simplement vous voir, je pensais que ma foi était morte il y a bien longtemps, avec ma femme et mes filles à Londres, je n'avais pas trouvé un autre but à ma vie et à ma survie, mais aujourd'hui lorsque je suis rentré dans le temple, j'ai vu un futur pour nous tous, et je suis prêt à l'embrasser, et ben, très bien, welcome, mec, il nous reste un type qui fait rien, ah, on a cherché l'efficacité du poste de réparation, parfait, alors au niveau des recherches également, on a la possibilité ici d'aller vers rotation optimisée, tout ce qui va permettre d'améliorer la ville, très honnêtement, on va le laisser tomber, parce que ça ne sert à rien, donc on va essayer de foncer vers la recherche des trucs qui permettent d'améliorer le poste de réparation, alors je crois qu'ici on manque un petit peu de gens pour travailler également, ouais, voilà, ce truc là, il faut qu'il soit plein, je préfère que lui soit à 8 et lui plein, parce que là, on est un petit peu en dèche de charbon partout, ça ne va pas du tout, au niveau charbon, combien on ramasse ? Ah, on en utilise plus qu'on en ramasse, ah, ça, ça ne va pas, par contre, ça, ça ne va pas du tout, ça, c'est très très mauvais, en fait, ça veut dire qu'on va laisser un petit peu de... on va laisser un peu ce qu'elle met là, le ramassage, et on va essayer de vider plutôt ces réserves là, parce qu'il nous faut 5000 de charbon, et pour avoir 5000 de charbon, il faut en fabriquer, il n'y a pas de miracle, alors ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est encore un extracteur hydraulique, alors des mines de charbon, je crois que c'est mort, ah si, on peut peut-être en faire une, ici, on est peut-être même presque à portée de la chaleur, mais non, pas vraiment, ça fabrique combien, ces trucs ? Je ne sais plus, je ne sais plus, 240 de charbon par journée de travail, et 160 de charbon par journée de travail, ce truc là, c'est quand même vachement plus rentable, par contre, il faut le ramasser, alors que là, on peut foutre un automate qui bosse 24h sur 24, mais l'automate, il bosse des lèvres sur la Syrie, donc on va rester sur ça, jusqu'ici, j'en ai toujours été très content, il va risquer dans la zone de chaleur, là, je n'ai pas fait gaffe, frais, oui, il est dans la zone du foyer de chaleur, c'est parfait, donc ici, on va laisser tomber, on n'a pas besoin de 10 000 personnes dans les cambuses, sachant qu'il va aussi falloir qu'on commence à vider un petit peu le terrain pour envoyer des gens au dreadnought, qu'on va libérer du monde, hop, maximum de monde dans les trucs hydrauliques, s'il vous plaît, le temple a influencé certaines personnes à se reprendre en tir, et bien c'est parfait, alors on a un petit peu de mécontentement, pourquoi ? mauvaise nourriture, on s'en fout, ah oui, ici, il faut qu'on construise la maison de soins, alors c'est dans santé, maison de guérison, c'est ça, on va le coller là, ah, je ne peux pas le coller plus, ok, c'est pas grave, il sent très bien là, donc ça y est, là, on n'est plus encore, on n'est plus rempli par contre, du coup, les cantines, elles ne font pas du tout, elles n'ont pas du tout assez travaillé, il nous en falloir une autre, une cantine, je pense, voilà, photo show, celle-là, voilà, là où il y a le, c'est à la portée, en plus des, des trucs de foie, là, donc c'est nickel, là pour l'instant, on a de la bouffe, il faut surtout qu'on transforme toute cette bouffe en ration, de l'autre côté, ici, on a les mecs qui sont quasiment arrivés, le dreadnought a quasiment fait sa rotation aussi, on va pouvoir le re-remplir, j'aimerais bien pouvoir lui envoyer ce qu'il faut comme noyau, pour ça, il faut qu'on finisse de construire ça, alors ici, on va envoyer 10 mecs, voilà, au niveau 1G, on n'en a pas de libre, heureusement, au niveau du bois, on verra si on en a de nouveaux besoins, on verra des gens bosser, mais pour l'instant, c'est vraiment pas une priorité, complètement pas, il y a des gens qui ont faim, il faut aller bouffer, il y a 300 rations, vous êtes 371, vous pouvez manger, il faut arrêter les conneries, je ne vais déjà pas pouvoir en envoyer, je pense, la prochaine rotation, ça me fait un peu chier, il nous reste 11 jours pour évacuer, ça va, par contre, on va pouvoir envoyer les enfants qui restent, ça c'est cool, il faut aller plus vite que ça, il n'y a aucun malade, donc on va démonter ça, hop là, qu'est-ce qu'il se passe, capitaine, nous avons de mauvaises nouvelles concernant le dreadnought, l'espace à bord est limité, nous ne pouvons construire plus de cabines, mais nous ne pourrons pas sauver tous les habitants, les rumeurs sur les passes limitées circulent déjà en ville, ah bordel, sans déconner, mais vous n'êtes jamais contents, pourquoi l'espace est limité, allez, on va, donner un petit serment, pour restaurer l'espoir, l'espace est limité, donc il nous faut de l'acier, bah l'espace est limité, mais ça va quoi, moi je dis qu'on va pouvoir sauver tout le monde, il faut qu'ils se détendent, donc on va attendre d'avoir notre dernier noyau là, il faut surtout qu'on y envoie de l'acier, comme toujours les nantis seront sauvés, et nous autres les pauvres allons être laissés pour morts, le dreadnought est si grand, je dois trouver un moyen de nous faire monter à bord, on va trouver un moyen pour monter à bord, il n'y a pas de soucis, finissez-moi les bâtiments déjà, faites ce que je vous demande, et après on trouvera un moyen de nous faire monter à bord, on a l'impression d'entendre une notification, mais non en fait, donc on a des malades, c'est normal, il n'y a pas d'endroit où se soigner, et il fait froid, mais s'ils pouvaient construire ça en speed, ça serait quand même cool par contre, alors qu'est-ce qu'il se passe, des clandestins, nous avons traité des clandestins dans le centre d'évacuation, et certaines personnes ont tellement peur, qu'elles refusent d'attendre leur tour, et cherchent à se rendre à bord du dreadnought, par leurs propres moyens, en volant des ressources, en se cachant dans les transports, si nous ne faisons rien, nous ne pourrons plus continuer l'évacuation correctement, on va essayer d'établir les gardiens de la foire, on a trois jours, ça devrait aller, ici il faut qu'on en termine avec ça, voilà, donc ici on va envoyer des gens, on a construit la maison de guérison, c'est parfait, donc on va envoyer quelques personnes, on va envoyer combien, on va envoyer dix, donc ici on a nos trois noyaux, on a quatre cents d'acier, donc on envoie tout, alors au niveau charbon, on va envoyer deux mille pour commencer, là on envoie tout ce qu'on a, on envoie le max ici, sans construire rien, donc c'est pas très grave, la recherche va mettre un peu de temps à se terminer, au niveau des habitants, on envoie tous les enfants, et des mecs qu'on a disponibles, donc là on a ce qu'il faut, un noyau, on a ce qu'il faut pour construire jusqu'à ce pont là, je sais pas si on pourra mettre tout le monde, mais déjà c'est pas si mal, au niveau provision, bah on a pas beaucoup de rations à envoyer, donc on va toutes les envoyer, et on est à, on va envoyer encore cent, donc on va envoyer tout ça, c'est parti les gars en avant, on a réussi à sauver les enfants, donc là gros boost d'espoir, ça fait bien plaisir, et on va passer en vitesse 2, parce qu'il faut se bouger, alors les enfants sont à l'abri, tous les enfants ont été évacés à bord du Dreadnought, les habitants sont soulagés de savoir en sécurité, et travaillent à présent avec une détermination de faire, 10% de plus d'efficacité au travail, ah bah c'est parfait, fantastique les gars, fantastique, je suis fier de vous, donc on a plus que 326 personnes, enfin 325 parce que ça compte l'automate, ah non c'est pas ça que je voulais voir, c'était condition de logement, on a 75 logements inoccupés, enfin lieu inoccupé, mettons nous au travail, il ne faut pas se relâcher, je suis bien d'accord, on pourrait raser toute cette partie là, alors qu'est-ce qui se passe ici, les stocks de nourriture du Dreadnought sont trop bas, pas maintenant, on y travaille, mais pas maintenant, de toute façon il est parti le Dreadnought, il a encore une dizaine d'aller-retour à faire, donc il va pas faire chier, ah merde on a une baisse de température, ah ça c'est la tuile, de combien, de 10 degrés, il va falloir qu'on passe au niveau 3 ici, pas le choix, et là par contre, on va être un peu dans le mal, en ce niveau charbon, donc on va attendre, voilà, les chasseurs sont revenus, donc on va prendre un max de gens ici, ça franchement, on va laisser une personne, ça suffira, et ils sont pas revenus en fait encore, ok, donc ici on envoie du monde, ici on va envoyer du monde, quoi que, tu peux pas ramasser là-bas toi, je l'ai peut-être pas bien placé, c'est pas très grave, on va avoir de quoi bosser, de toute façon, en termes de charbon, voyons, très très mal, on est pas bien, on est pas bien du tout, en termes de charbon, ça fait chier, ici on va peut-être devoir, raser un dortoir, pour qu'on soit dans un poste de collecte là, normalement il y en a deux pourtant, il devrait faire le taf, on va laisser ça, on va essayer de réfléchir intelligemment, ici on en a deux pour celui-là, deux, deux, ouais, c'est pas ouf, après c'est possible que le calcul soit un peu faussé, vis-à-vis de l'efficacité du ramassage et tout, il nous ramène de l'acier, il nous faut également beaucoup d'acier, c'est ça qui pose un peu problème, alors on a cherché la machine différentielle, parfait, alors efficacité de foyer de vapeur, 33% de charbon au moins quand même, et il nous consomme combien avec foyer de vapeur, 2430, c'est ce qu'il nous consomme largement le plus, donc ça, ça reste intéressant, ça reste même très très intéressant, ici, ça fait quoi ça, les maisons on s'en fout, ça les infirmeries on en a plus, on s'en fout, au niveau des ressources, il y a également l'extracteur à vapeur, qui pourrait être intéressant, qui coûte pas si cher, et qui serait quand même bien utile, j'hésite j'hésite, on va prendre ça, ça va être beaucoup plus rapide que la tech de level 4, donc on l'aura très vite, et on pourra améliorer, j'en suis qu'au milieu, ça devrait bien aider, celui-là faut qu'on le démonte, et qu'on le fasse plutôt par là, tout simplement, ressources, poste de collecte, tout dans la zone de souhait de chaleur là, qui sert que à ça pour l'instant, il y a en mode nuit au moins, c'est toujours ça, allez, en avant, donc ça y est, on commence à faire de la ration là, à consommer de la boue, c'est parfait, d'ailleurs j'ai fait une dernière cantine, mais je crois que je lui ai pas dit, je lui ai pas dit de faire de soupe, alors ici on a une petite notification, le capitaine de la construction des cambouzes a été très apprécié, une délégation a été envoyée pour vous remercier, nous avons déjà remercié nos frères qui s'occupent des cambouzes, nous avons prié pour eux, cette terre glacée, tout ce qu'ils nous gardent au chaud est providentiel, parfait, petit boost d'espoir, c'est toujours ça de pris, donc au niveau ration, on devrait pouvoir assez vite en envoyer une grosse quantité, et ça c'est très très cool, allez les gars, bosser, en vitesse 2, on a réussi à bien remonter l'espoir, la maison de soins fait ce qu'elle doit faire, et on a déjà terminé les extracteurs à vapeur, alors c'est parfait, du coup on va partir là-dessus, dans une idée d'économiser au maximum le charbon, et on va commencer par améliorer, et celui-là déjà, ce sera ça de fait, parce que les autres ont déjà des gros tas de charbon à ramasser, mine de rien, le temple a influencé certaines personnes à se repentir, fantastique, on a l'air technologique, c'est bon, ok, c'est la fin de la journée, et on a réussi à ramasser plus de charbon, on a plus qu'au début de la journée, donc visiblement la jauge est un peu, un peu fucké là, on consomme très peu de bois, ce qui est une excellente nouvelle, on a énormément de rations, ce qui est également une excellente nouvelle, on va pouvoir prendre des gens à la cantine, et les envoyer chasser, dans une optimisation absolument dégueulasse de leur temps de travail, alors on peut faire une nouvelle loi, parfait, donc là il fallait qu'on fasse les gardiens de la foi, hop là, donc ils forcent un peu à le faire, bien avoué, nous avions besoin, ouais, il y a finalement quelqu'un pour intervenir, et donc les gardiens de la foi, on va les faire, par exemple par là, c'est pas si mal, c'est pas si mal, c'est pas si mal, c'est pas si mal, petit lag, donc il va nous falloir des gens pour y travailler aussi, au gardien de la foi, il y a eu combien de personnes là-dedans, là-dedans, ah merde, le générateur va s'arrêter, lose, 10 sur 10 dans une maison de son, alors, générateur encore à l'arrêt, le générateur est retombé en panne, capitaine et sa pression augmente, l'angoisse saisit les habitants, et qui se disent que leur pire cauchemar devient réalité, les dégâts étant pire que la première fois, les réparations pendant plus de temps, nos ingénieurs travaillent un palliatif, comme l'équipe du port, cette réparation était correctement pourvue, et devrait avoir fini dans un délai raisonnable, alors du coup, bah les mecs qui cherchent, déjà, vont arrêter, voilà, je crois qu'ici il n'y avait rien de personne, ici il y avait des gens aussi, voilà, 14h, et on peut dépenser un peu, et on n'a plus de bois, il va falloir qu'on envoie des gens travailler au bois, demain, et ils vont cailler leur mer, le cœur de la vie ne bat plus, il faut faire fonctionner ce tas de ferraille, ouais, 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 on y travaille, on va récupérer l'automate qui est là, et on va l'envoyer bosser au bois, en même temps, je crois que l'automate il ne bosse plus, il faut qu'il se recharge peut-être, non, il ne travaille plus, impossible de ravitailler, donc il ne travaille plus, et du coup, en pleine nuit, les gens tombent malades en masse, c'est un peu la merde, transport d'évacuation, on a atteint le dreadnought, parfait, qu'est-ce qu'ils consomment du charbon, du coup, si le générateur est éteint, je ne sais pas, alors du coup, on a besoin de beaucoup d'acier, donc je pense qu'on va attendre, on va voir un mec qui doit se planter avec de l'acier, au niveau du charbon, on n'en a pas assez, ça c'est normal, au niveau des habitants qu'on pourrait évacuer, c'est compliqué de se passer de gens, c'est vraiment très compliqué de se passer de gens, il va falloir, alors où est-ce qu'on a des gens qui ne servent vraiment à rien, dans les cantines, c'est quoi ce bâtiment, cabane de chasseurs, au pub, on a encore des gens qui bossent, sinon c'est quasiment que à la Syrie, où on pourrait ramasser, donc on va devoir en prendre un petit peu là, vous venez là, ah ouais, ça gueule un peu quand il n'y a plus le pub, mais bon, tant pis, c'est comme ça, les cambuses, ça permet de bien réchauffer quand même, donc ça fait un peu chier, au niveau des cabanes de chasseurs, pour l'instant on ne va rien mettre, ici il n'y avait plus personne, on est d'accord, on va démonter ce truc, quoique ça peut faire de la chaleur, est-ce qu'il lui reste du bois à ramasser, non il ne reste même pas de bois, donc non non, dégage, 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 ouais, on va peut-être devoir ramasser du bois, en démontant des bâtiments, on va plutôt faire ça je pense, donc la maison qu'elle a, elle va rester, parce qu'on va essayer de garder les maisons, tant qu'à faire, quand on va dégager ça, voilà, on va faire du bois à l'ancienne, un des montants du bâtiment, donc du coup l'automate, quand il pourra reprendre le taf, il continuera de bosser là plutôt, est-ce qu'on peut réussir à libérer 50 personnes, c'est tendu 50 personnes, ici non, un poste de collecte au milieu, on voit que ça commence à s'accumuler là, peut-être plutôt celui qui est là-bas, qui a quand même tendance à être vachement plein, on va prendre 3 personnes là, ça ne sera pas si mal, voilà, on va faire ça, et on va attendre, donc ces gens vont pouvoir aller travailler, à démonter des trucs, comme ça, j'ai envie de dire, ouais, il faut que je la reste à cette maison, parce qu'en plus ça va être loin des, non, on va aller démonter cette maison, non, pas vivre comme ça, tout le monde est à cran, oui, et du coup, il faut que j'envoie une personne là, par contre, hop là, les gardiens de la foi ont été établis, voilà, parfait, et on n'a pas tant de malades que ça, c'est ça qui fait bien plaisir, donc on ne sait pas du tout, si ça se trouve la température va monter demain, si ça se trouve elle va tomber encore plus, on ne sait pas, et on ne peut pas savoir, alors du coup, une maison de chasse qui a donné son stop, voilà, on va aller foutre dans les cantines, qui ont trop froid pour l'instant, mais pour l'instant, de toute façon, on ne peut rien y faire, comme ça, on est obligé d'attendre, 5 heures, niveau pression, ça va, je crois qu'il met un moment avant de s'éteindre, c'est cool, donc là, niveau maladie, on devrait être un peu dans le mal, ici, pareil, en plus, ils ne peuvent plus soigner, parce qu'il fait trop froid, en attendant, on stocke des trucs, un citoyen a tombé gravement malade, fait chier, 3 citoyens gravement malades, oh putain, 4, allez, démarrez-moi ce générateur, bordel, ah, je n'avais pas vu, on a récupéré du bois, j'aurais peut-être pu l'avancer un peu plus vite, allez, le générateur est opérationnel, les réparations du générateur sont terminées, vous pouvez le démarrer de nouveau, malheureusement, ses performances sont en baisse, en conséquence, nos fouillés de chaleur seront 10% plus petits, la prochaine panne sera plus difficile à réparer, les baisses seront plus sévères, d'accord, super, je suis très content, alors redémarre mec, par contre, parce que il faut que je démarre, c'est bien assez la merde comme ça, voilà, parfait, déjà, bon, on en a 10 qu'on ne peut pas soigner, mais, on va peut-être se permettre une petite maison de soins supplémentaire, histoire d'éviter que tous ces gens décèdent, c'est énorme ce truc, c'est ouf, ici, on va démonter ces deux bâtiments-là, pour avoir la place de faire une maison de soins derrière, à peu près au chaud, alors vous, il fait toujours trop chaud, même avec les fouillés de chaleur, ou... ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Il faut avoir la foi, c'est notre seul espoir dans ce trou, je les prions, que ceux qui cherchent l'espoir lèvent le regard vers le ciel, puisse notre foi nous guider dans la glace, mes frères et sœurs gardez la foi, nous finirons par voir le printemps, tous nos malheurs ne sont rien vis-à-vis de l'éternel, ok, donc on a une petite procession, très très bien, donc là, les gens devraient commencer à se réchauffer, qui c'est qui a froid encore ? ah oui, du coup, le fouet de chaleur est trop petit, du coup, tu vas dégager, tu ne serres à rien, et on va en faire, un nouveau, euh, bah, ouais, là, par exemple, allez, démontez-moi ça, après on fait une maison de soin derrière, hop là, une maison de guérison, comme ça, c'est un petit nom l'indique, euh, ah, je ne peux pas la mettre là, parce qu'il y a encore ce bâtiment, tant pis, défoncez-moi ce bâtiment, s'il vous plaît, euh, pourquoi tu as toujours trop froid, toi ? T'es trop loin du générateur, c'est quoi, la blague, ah ouais, t'es trop loin du générateur, en étant même là, ah bah, du coup, dégage, 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 euh, ici, non, c'est pas ça, c'est ça, équipe complète, alors, est-ce qu'on peut réussir, à récupérer, ouais, voilà, alors, équipe complète, il faut qu'on le, il faut 46 mecs, ce qui me laisse, 5 ingés, pour les recherches, c'est pas ouf, mais on va faire avec, on va essayer de garder une équipe complète ici, faute de mieux, ça a été dit non, on va garder une équipe adéquate, non, vu que c'était jouable, équipe adéquate, voilà, et on va absolument rusher nos recherches, au plus vite, donc ça, euh, ils ont trop froid ici, ça me fait un peu chien, donc celui-là, on va le dégager, ce bâtiment-là, il a chaud, c'est bon, nos températures, on est comment, on est pas si mal, on est pas si mal, franchement, on est pas si mal, ça va, ce truc-là, par contre, dégage, ici, on va vous foutre un radiateur, ça suffira bien, alors, on a combien de personnes à évacuer, 34 personnes à évacuer, des ingés aussi, on a l'acier qui est arrivé, on a de la bouffe qui est là, donc c'est parti, on va envoyer, tout ce qu'on peut d'acier, au niveau du charbon, on peut se permettre d'en envoyer encore, un bon 2000, on peut pas en envoyer plus, c'est parfait, ah, il nous faudra des provisions aussi, on va envoyer quelques provisions, parce qu'on va être rempli, sinon, voilà, 450, c'est très très bon, c'est la cata, quoi, allez, on va envoyer la moitié de nos provisions, et donc, on envoie, des ingés, et des pas ingés, donc, il nous manquera 2000 de charbon, il nous manquera énormément de provisions, il nous manque de l'acier, il nous manque de l'acier, il n'y a plus quoi savoir en foutre, c'est parti, c'est parti, ici, on dirait que cette maison-là va suffire au final, mine de rien, il se démerde, le mec a swingé, donc on a même pas besoin de construire là, en fait, ce qui est cool, on est descendu en dessous des 300 personnes dans la ville, ici, il n'y a plus assez de personnes qui ramassent, en même temps, ça c'est vide, donc forcément, ça la fout mal, si c'est plein également, donc les postes de collègues vont ramasser ce qu'ils peuvent ramasser, qu'est-ce que je vous le disais, on va peut-être quand même essayer d'optimiser un petit peu, en prenant, deux péons là, sur les extrémités, et là, et on les mettra à taffer, là où ils peuvent taffer, voilà, et puis sinon, il nous faudrait quand même une cantine de plus, il n'y a pas, donc pas une camion de chasseurs, une cantine, donc on va la faire cette fois au chaud, voilà, coller au truc de chaleur, faudra bien que ça fasse le job, et du coup, et bien on va s'arrêter là pour cet épisode, qui se passe pas si mal, on arrive petit à petit à gérer, en termes de charbon, on est just, normal, mais on va faire ce qu'il faut, en termes d'acier, on est just, mais on va faire ce qu'il faut, etc, etc, vous connaissez la rengaine, on verra si on arrive à sauver tout le monde, n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées, des petits conseils, des choses qui pourraient aider, et on se retrouve très bientôt pour la suite, merci à toutes et à tous !